Nous, il ne faut pas qu'on se pose la question, c'est Grenoble, c'est Lens, c'est Paris, c'est un match de football et dire que Grenoble, franchement, ils sont malheureux dans beaucoup de parties qu'ils ont jouées, malchance et ainsi de suite. Grenoble n'a aucune victoire au contraire et qu'on a fait une petite bébu contre Saint-Etienne où on devait gagner et le coach nous a essentiellement, dans son discours, dit qu'il fallait rester mobilisé et concentré pour la venue de Grenoble parce qu'on sait qu'il ne faut pas tomber dans la facilité, il faut rester concentré, appliqué. Si on le prend comme un match de football dans le jeu pour amener des occasions, pour être amené à marquer, à vouloir marquer et inversement, à chaque fois qu'on n'a pas le ballon, à bien travailler dans la phase 2, je pense que c'est un match qu'on doit aborder dans ce sens-là et non pas dans le sens uniquement se dire, il faut gagner parce que Grenoble, ils ont perdu leurs 11 premiers matchs, non, c'est une équipe comme une autre, voilà, à prendre un stress au sérieux et que je prends très au sérieux. À la base, on ne doit jamais prendre l'équipe à la légère, mais bon, on va dire que les statistiques ne parlent pas pour eux. Ensuite, voilà, nous on est sur une bonne passe, il faut garder la bonne mentalité, il faut garder la réussite et ça passe par déjà être sérieux en entraînement et appliquer et puis ensuite recopier ça sur le terrain. Il y a aussi le devoir de réagir par rapport à la défaite qu'on vient de subir à Bordeaux, quoi qu'il arrive, c'est une défaite, donc il faut absolument qu'on se dise, il faut qu'on avance et avancer c'est prendre des points. On vise le haut de tableau, je suis content de voir ça parce que ça prouve que les joueurs sont motivés et qu'on est tous motivés à aller de l'avant. Ensuite, voilà, si on veut continuer à exister, il n'y a que par le biais des trois points qu'on continuera à avancer. J'ai vraiment même été un peu plus virulent cette semaine que la semaine dernière, je pense que c'est vrai que je veux des joueurs concernés, impliqués, appliqués dans tout et après le match il se passe comme il se passe mais on doit bien le préparer. De toute façon, c'est des matchs, oui, il faut gagner, c'est évident que Bordeaux par exemple a gagné 1-0 contre eux, voilà, mais enfin ils n'ont pas gagné 8-0, comme je suis au sentiment qu'on veut faire passer Grenoble, vous voyez ce que je veux dire, c'est à l'impression que c'est une équipe, non, c'est une bonne équipe, elle a fait de bons matchs, elle n'a pas eu beaucoup de chance, c'est le moins qu'on puisse dire, voilà, c'est tout. Un jour elle en aura, j'espère que ce sera le match d'après, voilà, c'est tout. C'est tout.